Mes amis, bien le bonjour. Merci d'être sur ce site. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire particulièrement odieuse, une histoire d'un hadith qui concerne la mort de quelqu'un qui s'appelle Ka'b Noul Ashraf. Et c'est une histoire qui est un mème de renverser complètement toutes les fondations de l'islam en tant que religion, dans la continuité des religions abrahamiques. Alors, c'est une histoire qu'on trouve dans le livre de Sahih Boukhari, on la trouve aussi dans d'autres livres. Et c'est une histoire qui est ce qu'on appelle un hadith sahih, ça signifie un hadith dit authentique, selon la chaîne de narration. Rappelez-vous, quand on parle d'authenticité d'un hadith, nous ne sommes pas en train de parler du contenu. Nous parlons de la chaîne de narration qui est dite authentique. Ça signifie que sur cette chaîne, il y a une continuité, sur cette chaîne, il y a des hommes de confiance, sur cette chaîne, il y a des hommes qu'on considère valables dans les informations qu'ils vont apporter. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est un hadith dit had. Ça signifie que c'est un hadith qui est connu selon une seule voix. Ça veut dire que c'est un hadith où on a une seule chaîne de narration qui le rapporte. Il faut savoir une chose, parfois c'est logique, parfois pas. C'est-à-dire, imaginons que le prophète, que le hadith dise, voilà, le prophète était chez lui, à la maison, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, il lui a posé une question sur tel ou tel sujet, il a répondu ceci, cela, et voilà. Et imaginons que sur une histoire comme ça, tu as un hadith qui est de type ahad. Ça signifie hadith raconté par une seule voix. On peut le comprendre. Pourquoi on le comprend ? Parce que la scène elle-même est arrivée à huis clos. Elle est arrivée en petit comité. Il était, d'après même le texte, il était chez lui, à la maison, tout ça. Donc on imagine qu'il y avait très peu de personnes avec et tout. Donc c'est normal qu'on puisse obtenir cette histoire que par une seule voix. Là où c'est plus embêtant, c'est quand on a une histoire qui dit que le prophète était sur le flanc d'une montagne, et puis il y avait, c'était un pèlerinage, et il y avait des milliers de gens autour de lui, il a raconté une histoire. Et là, on obtient une histoire de type ahad. Alors là, on est un petit peu inquiet, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il y avait quand même des centaines, des milliers de témoins à cette histoire. Pourquoi on va la trouver que sur un seul chemin ? Donc ça, c'est un premier point déjà qui était important à spécifier pour expliquer un petit peu c'est quoi le concept du hadith ahad. Donc ça, c'est un hadith de type ahad. Ok, on y va. Je vais vous raconter cette histoire, particulièrement abominable, et puis on va essayer de la démonter. Vous savez, dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'un certain nombre de choses, juste pour vous résumer, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. J'avais parlé de deux hadiths. L'un des hadiths a été écrit à la demande express d'un homme de pouvoir, qui a fini après que le hadith ait été raconté selon ce qu'il désirait. Ça signifie que c'est pas l'homme de religion qui, soudainement, a commencé à parler de cette histoire. C'est plutôt l'homme de pouvoir qui lui a mis dans la bouche. Il lui a dit, raconte-moi une histoire, que le prophète ait fait ceci et cela. L'homme de religion a réfléchi, puis lui a raconté, il a obtenu mille dinars en retour. Donc on a ici, dans cette histoire, que j'avais racontée la dernière fois, on a deux types de pression. On a une pression politique, sur le dos du religieux, de l'homme de religion, et on a aussi une incitation monétaire. Ça signifie que si on est devant un tribunal, si on ouvre aujourd'hui le tribunal de l'histoire, eh bien on va voir qu'on n'est pas du tout dans un contexte de neutralité. C'est-à-dire que notre témoin, on peut tout à fait objecter à notre témoin et dire, numéro un, pression de l'homme de pouvoir, deux, il a pris de l'argent pour raconter ce qu'il a raconté. Donc ceci, normalement, est censé invalider un témoignage. Le deuxième hadith, c'était très similaire. On a un homme de religion, et puis on a aussi un homme de pouvoir particulièrement odieux, d'après la sinistre mémoire qu'il a laissée. Et cet homme de pouvoir va aussi mettre le hadith dans la bouche de l'homme de religion qui ne fera que régurgiter ce qu'on lui a demandé de régurgiter. Et par la suite, d'ailleurs, M. Hassan al-Basri dit, j'aurais voulu, j'aurais voulu qu'il se taise, j'aurais voulu qu'il ne raconte pas cela. D'accord ? Donc même les gens qui normalement sont là pour propager la sunna et qui parlent avec beaucoup de fierté de ce qu'a fait le prophète et ce qu'il n'a pas fait, même ceux-là, comme Hassan al-Basri, ont été choqués que cette histoire ait été racontée. En tout cas, on va rentrer aujourd'hui clairement dans cette histoire de... Je suis à la page 1481 et ça s'appelle le chapitre Beb Katlou Ka'bin ibn al-Ashraf C'est l'assassinat ou... Enfin, il ne dit pas l'assassinat, il dit... Tué, ils ont tué Ka'b ibn al-Ashraf. D'accord ? Ça, c'est son nom. Ka'bin ibn al-Ashraf est quelqu'un... Sa mère est d'une tribu juive, son père est d'une tribu arabe. C'était un poète, c'était quelqu'un de bien influent dans la communauté musulmane. Il vivait du côté de la Mecque en ces temps-là. Ok, on y va. Haddatana Ali ibn al-Abdillah Donc, Ali ibn al-Abdillah nous a dit... Ali ibn al-Abdillah, c'est Ali ibn al-Abdillah ibn Abbas. D'accord ? Son père, c'est Abdullah ibn al-Abbas. Il est connu Abdullah ibn al-Abbas parce qu'il était à l'époque du 4ème calife. Il a été nommé à Basura. Il a été nommé à Basura comme préfet. Et puis, il a volé... Il a volé 2 000 sacs de 1 000 dinars. D'accord ? Donc, il a littéralement vidé la caisse publique et il a disparu avec l'argent. Juste pour vous dire le genre de personne que c'est... Bon, ça, c'est son fils. Ce n'est pas lui. Mais je voulais vous donner un peu de contexte. Très important. Haddatana Sufyan. Donc, M. Sufyan nous a dit... Sufyan, on parle de Sufyan et Tawri, ici. Qala Amru. Amru wa di. On parle de Amru ibn al-Dinar. Et là, Amru ibn al-Dinar... Amru ibn al-Dinar, c'est le seul qui rapporte ce hadith. Ce hadith vient de lui, réellement. D'accord ? C'est ça, c'est un hadith ahad. On n'a pas quelqu'un d'autre qui le dit. Il a dit... Amru ibn al-Dinar, c'est pas lui qui a vu cette histoire. Il a entendu un autre, il s'appelle Jabir ibn al-Dinar, qui raconte. Alors, Jabir ibn al-Dinar est quelqu'un qui est apprécié chez les sunnites, mais il est aussi apprécié chez les chiites. Il est apprécié chez les deux clans. Avant de venir avec cette vidéo, j'ai voulu un petit peu creuser, savoir un peu ce que disent les uns et les autres sur cette histoire. Alors, j'ai quand même le grand regret de vous dire aujourd'hui que 99,9% des sites internet, prédicateurs en ligne, modérés ou extrémistes, que j'ai trouvés dans le monde sunnite, disent que cette histoire est authentique. Ça, c'est clair. J'ai trouvé une seule vidéo d'un sunnite, un égyptien qui fait une émission, il a fait une émission qui a été enregistrée, celle-ci, il y a à peu près une dizaine d'années, où il attaque cette histoire, mais avec la peur au ventre. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a ce problème. Cette histoire vient de Sahih Bukhari. Maintenant, lui, cet égyptien, il tente de défendre l'honneur de son prophète. Parce que cette histoire est une véritable insulte, littéralement, aux prophètes des musulmans. Mais, quel est le problème ? Le problème, c'est que pour défendre l'honneur de son prophète, il est obligé d'attaquer la justesse de tout ce qu'il y a dans Sahih Bukhari. Or, chez la majorité des musulmans, tu insultes le prophète autant que tu veux, ne touche pas à Sahih Bukhari, ne touche pas à Bukhari, ne touche pas aux hommes de pouvoir, ne touche pas aux textes, aux grimoires écrits il y a 1000 ans, il y a 800, 900 ans, il y a 500 ans, il y a 300 ans, écrits même hier. Ne touche pas aux grimoires, d'accord ? Ça, c'est très important. Ne touche pas aux Kahanout, ne touche pas à ces gens-là. Le prophète, tu veux insulter, tu insultes. Parce que quand je dis l'insulte, il faut quand même que quand on fait de l'histoire, ici, nous sommes en train de faire de l'histoire, il faut revenir, quand on parle de mots insultes, il faut le redéfinir, le redéfinir pas selon aujourd'hui 2023, mais le redéfinir par rapport à l'époque. Aujourd'hui, tu es assis dans un café, deux hommes vont se disputer, se bagarrer, commencent à s'insulter l'un à l'autre, ça va être insulté, bon, on connaît le genre d'insulte qu'on va avoir aujourd'hui, ça sera en dessous de la ceinture et tout ça. Maintenant, si on revient, il y a 1400 ans, par exemple, dans cette société arabe, l'insulte, ce n'était pas ça. L'insulte, ce n'était pas, je me mets face à toi dans une rue et je commence à t'insulter. Non, ce n'était pas ça. L'insulte, c'était toucher l'honneur de quelqu'un. C'était le mettre dans une situation où dire sur lui des choses déshonorantes. On va voir un petit peu comment ceci va s'articuler. Je vous donne un exemple par rapport à cette sensibilité que je décris. Par exemple, il y a un verset coranique, il y a une sourate qui dit qui est très connue par tous les musulmans. Abasa wa ta'wallah, c'est une sourate coranique qui parle de quelqu'un, on ne sait pas de qui elle parle en vérité, mais elle parle de quelqu'un qui a commencé à grimacer et se fâcher quand un homme aveugle est venu lui parler, poser une question sur l'islam. Pourquoi ? Parce que ce quelqu'un était en train de parler d'islam à des gens importants, des gens pas plus importants que l'aveugle devant Dieu, mais plus importants que l'aveugle dans la société humaine, parce que ces gens-là étaient plus riches. C'est tout, l'aveugle était un pauvre handicapé, il n'a pas d'argent, il est handicapé, tout ça, il marche dans la nuit. Alors que là, on est en train de parler à des gens, à des notables, n'est-ce pas ? Des gens très importants. Et cet homme qui est en train de faire une sorte de prédication envers ces gens riches voit l'aveugle arriver, et puis quand l'aveugle lui pose une question, il fait un truc comme ça, il est fâché, il grimace, il dit « Pourquoi toi tu viens, là je suis en train de parler à des gens plus importants que toi, non ? » Et en fait, le Coran va adresser cette situation, n'est-ce pas, par une sorte de parole divine incarnée, de manière très agressive, contre la personne qui a eu cette attitude absolument déplorable. J'avais fait une vidéo il y a un certain nombre d'années, et j'ai dit que celui qui avait, clairement, si on regarde un peu la psychologie des gens qui vivaient à l'époque, j'ai dit, il me semble, même si on n'a pas le nom de la personne dans le Coran, j'ai dit potentiellement, on dirait que c'est Othman ibn Afan. Parce que Othman ibn Afan, il a été le troisième calife à un moment donné, c'était le calife zéro de l'ère Omeya, de gens extrêmement influents, extrêmement riches, et que c'était, j'ai dit, ça lui ressemblait de pencher vers les riches qui sont plutôt de son clan, de sa famille, de ses proches, que vers les pauvres. D'ailleurs, son califat l'a amplement illustré. Mais vous savez ce qu'on m'a dit ? Il y a beaucoup de musulmans qui m'ont écrit des insultes, des menaces, en me disant « Tu es en train d'insulter le troisième calife, alors que cette scène-là, cette chose infamante, a été commise par le prophète. » D'accord ? Vous voyez, c'est assez incroyable. Écoutez, des fois je me dis, quand je vais dans l'islam, je suis obligé d'abandonner toute logique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, l'insulte, c'est pas grave d'insulter le prophète, c'est pas grave. Tu dis « C'est le prophète qui l'a fait, mais il ne m'insulte pas à l'homme de pouvoir. S'il te plaît, ne touche pas aux hommes de pouvoir. » Donc il faut, je cherche vraiment à vous rapprocher. Je sais que je suis un peu long, là je donne beaucoup d'exemples, mais je cherche à vous rapprocher de cette sensibilité, qui est très très importante. Je disais, l'Égyptien qui a enregistré une émission, cherche à défendre son prophète, mais il s'excuse sans arrêt. Il n'arrête pas de dire « Bukhari, notre cher Bukhari, qu'Allah l'agré, qu'Allah est pitié de son âme, il fait un travail extraordinaire. Monsieur Bukhari, j'aime Bukhari, moi. Et Bukhari l'a dit « Saloperie, c'est mon prophète, mais écoutez, j'essaie de défendre mon prophète, mais il est génial, Bukhari, n'est-ce pas Bukhari ? » C'est ça un peu l'attitude. C'est une attitude où on voit le mec qui rampe comme il l'imasse devant ce livre, alors que clairement, le gars, il a mal au cœur pour son prophète, mais il n'ose pas qu'il a peur des gens. Parce que chez la masse des musulmans, tu racontes ce que tu veux sur le prophète comme saloperie, juste ne touche pas à Bukhari. Ok, on y va. Donc, je disais, donc voilà, on arrive maintenant. Et, à propos, j'ai dit, j'ai trouvé un site, ce gars, sunnite, qui dit que cette histoire est fausse. J'ai trouvé un autre site de quelqu'un qui est aussi sunnite, qui dit qu'elle est fausse. J'ai regardé chez les chiites, à 100%, ils disent qu'elle est vraie. D'accord ? Les autres sunnites disent à 100% qu'elle est vraie et que c'est amplement mérité ce qui s'est passé. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai regardé encore ? J'ai regardé même des modérés, même des réformateurs, comme par exemple Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais à une époque, il était très actif. Le gars, il est là, dans sa mosquée, dans son costume, tout ça. Donc, il a normalement un discours très modéré. Sauf que sur ce coup-ci, il approuve complètement l'histoire. D'accord ? Ça signifie qu'en réalité, cette vidéo que vous voyez ici, est la troisième source sur Internet qui vous dit que cette histoire est fausse ou qui attaque les fondements de cette histoire. D'accord ? Mais tout le monde, chiites, sunnites, modérés, extrémistes, sont d'accord qu'elle est vraie, qu'elle s'est passée comme je vous le dis. Ok, on y va. Je vous la raconte maintenant. Ça fait 15 minutes que je suis tout autour du pot. Donc, le prophète a dit, « Mène les Ka'abin ibn al-Ashraf. » Qui est pour Ka'abin al-Ashraf ? Regardez le propos. Il veut dire qu'il veut tuer Ka'abin al-Ashraf. D'accord ? Mais qui s'occupe de lui ? Qui sera pour lui ? Ok. Regardez le phrasé. Le phrasé, c'est un phrasé extraordinaire déjà, quand on commence. parce que ça montre que le prophète était typiquement dans des missions d'assassinat à longueur de journée, de sorte qu'à un moment donné, il ne va même plus dire « Qui veut tuer Ka'abin al-Ashraf ? » Il va dire « Les mains Ka'abin al-Ashraf. » « Ka'abin al-Ashraf sera pour qui, là ? » C'est comme dans un resto. Lance-moi deux. Deux, maintenant, trois. Ok ? Parce qu'ils savent. Et s'ils font, je ne sais pas moi, s'ils font des steaks toute la journée, c'est un resto qui ne fait que des steaks. Il ne va pas dire « Lance-moi trois steaks ». Il dit « Lance trois ». D'accord ? Donc là, on est dans cette terminologie, on est dans ce niveau de sémantique. D'accord ? Juste pour vous donner un exemple. Alors. « Fa'innahu adallah wa rasulah » « Il a fait du mal à Allah et à son prophète. » Ok ? Allah, une fois qu'il a créé l'univers et tout, et tout, n'est-ce pas ? Les planètes, tout ce que vous savez. Ok ? Il a créé l'humanité, l'aggravation et tout ça. Eh bien, il peut être touché par un mortel. Il peut être un peu... Un mortel peut lui faire mal. Ok ? C'est assez extraordinaire, ça. C'est assez extraordinaire quand même. Ok. « Faqa ma muhammadun ibn Maslamah » Muhammad ibn Maslamah va se lever et va dire « Ya rasulallah, envoyez d'Allah. Est-ce que tu veux que je le tue ? » « Faqa al. » Rufat a répondu « Naam, oui. » Et là, ils vont commencer à parler. Et là, donc, monsieur ibn Maslamah, Muhammad ibn Maslamah, qui s'est porté volontaire pour assassiner Ka'b ibn al-Ashraf, va donc commencer un petit peu à raconter un certain nombre d'histoires à son sujet. Et voilà ce qu'il va dire. Ils ont été chez lui. Ils ont été chez lui. Il raconte une anecdote qu'ils ont eue avec lui, entre autres choses. Ils ont été lui demandés « Wasqan au wasaqain » de nourriture. Alors, c'est quoi le wasaq ? Le wasaq, c'est une unité de mesure. Alors, l'unité de mesure, ça correspondait à ce qu'une bête peut porter. L'unité de mesure, d'après le consensus, comme on dit le jamur en islam, d'après le consensus, c'est 122 kilos. Les hanabila, la quatrième, une des écoles du sunnisme, va dire que c'est 195 kilos. Mais on se comprend. C'est ce qu'une bête peut porter. C'est la charge qu'une bête peut porter. Donc, il lui demande, il demande à Kabin al-Sharaf de leur prêter une ou deux charges de graines, en général. D'accord ? Donc, ce qu'ils vont lui demander. Prêtez-nous une charge ou deux. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire « Oui ». Il va dire « Donnez-moi quelque chose en gage. Je ne vous prête pas comme ça. Je veux avoir quelque chose en gage. Donnez-moi quelque chose. Une garantie. » Et voilà ce qu'ils vont dire. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » Et il va dire « Donnez-moi vos femmes en gage. » C'est assez dingue quand même. On est dans la société arabe. Normalement, rien qu'un mot comme ça, les épées sont déjà sorties. D'accord ? Question d'honneur. Tu prêtes-moi ta femme. D'accord ? Dans une société arabe, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Alors, voilà la réponse des musulmans. « Comment on va te donner nos femmes en gage alors que tu es le plus beau des Arabes ? » Ça veut dire quoi, ça ? S'il n'avait pas été le plus beau des Arabes, est-ce qu'ils auraient été d'accord de ramener leur femme chez lui en gage ? Et lui, il leur fait quoi de la femme ? Il l'aurait nourrie. Il leur prête l'équivalent de deux bêtes de nourriture et après, il prend une femme qui va peut-être manger ça en une semaine, n'est-ce pas ? Tu appelles ça un gage, ça ? Bon, il y a quand même cette anomalie-là. En tout cas, continuons. Comme ils ont refusé de prêter leur femme, il a dit « Farhanouni abna'akom » « Prêtez-moi vos enfants. » D'accord ? « Prêtez-moi vos enfants. » Donc les enfants, ils pourraient par exemple les utiliser pour travailler dans ces champs et tout ça en attendant qu'on lui rende ce qu'il a prêté. « Alors, regardez ce qu'il dit. » Il dit « Mais comment on te prête nos enfants, on te donne nos enfants un gage et un jour, nous serons insultés, vous voyez les valeurs de l'époque, nous serons insultés, quelqu'un dira « Cet enfant, l'enfant de celui-là, il a été une époque donnée en gage contre l'équivalent d'une bête ou deux de nourriture. » D'accord ? « Ceci serait un grand déshonneur pour nous. » Donc on voit qu'on est face à des gens qui ont quand même un sens de l'honneur et du déshonneur comme il était très courant à l'époque et c'était extrêmement fort à l'époque et je vais en parler encore le long de la vidéo. Voilà, qu'il nana, bon, ils vont discuter, ils vont dire « Bon, voilà, on peut te donner nos armes. » Donc ils vont lui donner leurs armes en tant que... en tant que... en tant que gage. D'accord ? Voilà. « Voilà, il dit oui, c'est les armes, tout ça. » Et là, ils ont promis qu'ils vont lui ramener le produit donc du gage. Ça signifie les armes. Et donc, c'est là, c'est là qu'ils vont aller chez lui pour le tuer à leur demande donc du prophète des musulmans. Et voici l'histoire, je vais vous la raconter. « Faja'ahu laylan » Donc il est venu la nuit. Donc ça, c'est monsieur Ibn Maslama qui est venu la nuit chez... chez donc ce Ka'ab, Ibn Ashraf. « Faja'ahu laylan wa ma'ahu abuna ila » Donc on a déjà deux hommes. On a monsieur Maslama et on a abuna ila. Je vais vous raconter progressivement ce qu'ils sont. « Wa huwa ahu ka'abin minar-radahati » abuna ila et le demi-frère de Ka'ab et le demi-frère de la victime qui veulent tuer. Demi-frère parce qu'ils ont été chez la même nourrice. Chez les Arabes, deux enfants qui vont chez la même nourrice et qui vont donc obtenir du lait de la même nourrice sont considérés comme des demi-frères. C'est très important. Donc, le demi-frère doit se comporter avec toute la fraternité, n'est-ce pas, que s'attend de lui toute société normalement organisée. En fait, il les a fait rentrer dans le fort, il dit qu'ils vivaient dans un petit fort, il les fait rentrer dans le fort et il descend pour aller les voir. La femme, donc maintenant de la victime, va lui dire Tu sors où à cette heure-ci ? Donc, il a dit mais c'est mon frère. C'est mon frère Abu Naila et Mohamed ibn Maslama. Les deux, ce sont comme des frères. Il y a un qui est frère parce que c'est une sorte d'ami. D'accord ? J'ai proche de lui. Et l'autre, c'est Abu Naila qui est mon demi-frère. Notez au passage pourquoi ils veulent aller le tuer. Parce qu'à la base, il a écrit des poèmes contre le prophète, il a écrit des poèmes disant sur les femmes de certains musulmans. D'accord ? Donc, il a touché leur honneur quelque part par le biais de leurs femmes. Et généralement, c'est des situations qui vont aller assez rapidement dégénérer dans cette société-là. Et d'ailleurs, même pas seulement dans cette société-là. Mais on est étonné quand même parce que la manière dont ils parlent, la manière dont ils échangent, on ne dirait pas qu'il y a une animosité entre eux. Pardon. La manière dont ils échangent ne suggère pas qu'il y a une forte animosité entre eux. Il y a un échange jusque-là qui a l'air très agréable. On continue. Voilà ce qu'a dit la femme de la victime. J'entends des voix qui sont comme si elles étaient pleines de sang. Ça veut dire qu'en fait, je ne leur fais pas confiance. Ça signifie leur manière de parler me suggère quelque chose disons de sale plan dans la tête. Voilà ce qu'il répond. C'est mon frère Mohamed c'est mon frère par l'amitié, mon frère parce que on a de bonnes relations entre nous. D'accord ? Et mon demi-frère abounaïla. Donc c'est mon frère et mon frère qui viennent. Pourquoi tu dis ça ? D'accord ? Alors que c'est quelqu'un qui est censé être leur ennemi. C'est quelqu'un qui est censé insulter leur religion, insulter leurs femmes, insulter leurs morts. Et vous voyez comment il parle d'eux. Comment on sait ? Elle était où la caméra ? D'accord ? Elle est où la caméra ? Comment on sait qu'il a dit ça ? D'accord ? Comment on sait ? C'est rapporté par qui par la suite ? Comment on sait que cette chose a été dite ? Qui rapporte ce propos ? Parce que ce propos-là il le dit en dehors du champ de la caméra, en dehors de ces gens-là. D'accord ? On continue. Il a dit à sa femme quelqu'un de noble, un homme, un vrai, d'accord ? Si on l'appelle la nuit pour aider et qu'il est sûr qu'en aidant il va finir par être transpercé, il finira tué, eh bien il ira quand même. D'accord ? Voilà le... Donc en fait, on est extrêmement étonné de la complaisance. Comment cet ennemi, n'est-ce pas ? Cet ennemi de Dieu et l'ennemi du prophète et l'ennemi de l'islam est décrit dans Bukhari. On est très étonné. Il est décrit d'une noblesse absolument extraordinaire. C'est un homme qui respecte la fraternité, qui respecte l'amitié. C'est un homme qui n'hésite pas à se jeter pour ses amis et pour ses frères. Il n'hésite pas la nuit à sortir même s'il doit se faire tuer. Il le dit clairement à sa femme. D'accord ? Mère, c'est étonné quand même. Il dit Donc là, on a Mohamed qui était celui qui s'est porté volontaire pour tuer ce gars. Il rentre et fait rentrer avec lui dans le fort deux hommes. Et dans le même hadith, on nous dit quatre hommes. Donc là, en total, on a les deux qui sont arrivés, qui ont crié à l'homme de descendre. Et après, on a soit deux hommes qui les ont rejoints ce qui fait quatre en tout, voire quatre hommes qui les ont rejoints ce qui fait six en tout. Donc, ils sont quatre à six maintenant dans le fort. Et ils donnent même leur nom. Et voilà ce qu'il va dire Ibn Maslamah. Il a dit quand il va arriver, je vais aller vers lui et le sentir. Vous allez savoir pourquoi après. Il a dit quand vous allez voir que je vais choper sa tête, quand je vais l'attraper, vous allez le frapper, vous allez le tuer. Voilà. Il est venu. Donc, cet homme est descendu vers eux et il avait une odeur très agréable qui venait de lui. Donc, M. Bukhari continue dans la sainteté de cet homme, continue maintenant à le décrire. On a décrit comment ? On a décrit ses caractéristiques morales, d'accord ? Qui sont vraiment au top, n'est-ce pas ? Et là, on est en train de décrire même son apparence, on est en train de décrire même son odeur qui est une odeur extrêmement agréable, n'est-ce pas ? C'est quand même dague que les ennemis d'Allah et son prophète soient si, on dirait un saint littéralement ce type. On dirait un saint. Il devrait vraiment avoir une place, une place portant son nom ce type. D'accord ? Même M. Ibn Maslamah va dire j'ai jamais senti autre qu'aujourd'hui une odeur une odeur aussi agréable. D'accord ? Donc même du témoignage des musulmans, ce gars a une odeur extrêmement agréable. Et qu'est-ce qu'il va répondre ? L'homme J'ai les meilleures femmes, les plus belles femmes des Arabes, les mieux parfumées. C'est juste parce que j'étais assis avec elles que leur parfum arrive sur moi. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, mais c'est juste parce que j'étais avec elles que ce parfum-là détint sur moi. Et donc M. Ibn Maslamah maintenant va dire Est-ce que tu me permettrais de me rapprocher pour sentir ? Donc il va se rapprocher de lui. Et puis Donc il l'a senti, il a dit à ses amis venez sentir, rapprochez-vous, regardez comme ce parfum est très bon. Tu me permets encore une fois de sentir ? Il a dit Naam, bah viens. Et là au moment de le sentir, il l'a attrapé. Au moment de s'approcher de lui encore une fois pour le sentir, il l'a chopé comme ça, brutalement. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Allez-y ! Allez-y ! Il l'a tué. Et ils ont touché le prophète, ils lui ont dit. D'accord ? Ok. Est-ce que cette histoire s'inscrit dans la continuité abrahamique ? D'accord ? Est-ce que vous avez des histoires sur Abraham, sur Moïse ou autres qui sont de cette nature ? Le déshonneur dans la société arabe et d'ailleurs même pas dans la société arabe dans toutes les sociétés de l'époque était géré par ce qu'on a appelé un système de duel. Quelqu'un par exemple va... Tu sens que si on vit à cette époque, tu sens qu'il a atteint ton honneur d'une manière ou d'une autre, tu ne vas pas aller le trouver dans une gargote pendant qu'il est en train de manger de la soupe et tu vas dans le dos et le poignarder. Parce que là en plus d'être... d'avoir été déshonoré par le gars, tu vas rentrer dans l'histoire et sur les langues comme quelqu'un qui... Oui, c'est le lâche. Oui, tu sais, il lui a dit des choses sur sa meuf. L'autre après, un véritable lâche et il a été le frappé d'un coup de couteau dans le dos et tout. C'est comme ça qu'on se rappellera de toi. D'accord ? Donc, ce n'est pas ça le souvenir que les gens voulaient laisser dans les sociétés où il y a un fort sens de l'honneur. Jusque... Prenons l'Occident par exemple ou même les Japonais ou les Asiatiques ou autres, ils avaient ce qu'on appelait les duels qui ont été interdits à plusieurs reprises durant l'histoire mais la dernière fois qu'ils ont été interdits c'était au milieu des années 1800. Quand un homme se sentait atteint dans son honneur et bien il l'appelait l'autre à un duel et il sortait avec des témoins et tout ça et il faisait un duel. Le duel quand l'un était mort à l'issue du duel celui qui restait n'était pas emprisonné ou autre. Si, les règles du duel avaient été respectées. Le duel c'était se battre d'homme à homme avec une épée ou avec un flingue ou autre mais par exemple si l'un du dualiste est en train de retirer sa veste ou en train de vérifier son arme et l'autre vient dans le dos et là-bas ça c'est de l'assassinat et il n'y a aucun honneur qui a été restauré c'est plutôt un autre niveau de déshonneur qui a été jeté sur le déshonneur initial. Chez les Arabes c'est exactement pareil. Quand par exemple deux groupes de tribus se rencontraient face à face sur un terrain vague pour une bataille et bien il faisait ce qu'on appelait le Mubalaza qui est exactement la même chose que le duel de chaque tribu avançait un homme il se rencontrait au milieu et il se battait parfois à mort parfois quand l'un était blessé ou désarmé ou autre l'adversaire pouvait se montrer magnanim et le laisser partir. donc il faisait plusieurs Mubalaza plusieurs duels avant d'arriver à avant d'arriver justement à une sorte de grosse mêlée où là c'est tout le monde qui était contre tout le monde. Ouais vous voyez c'est ma vie c'est des alarmes qui correspondent à des choses que je dois faire. Donc je vous disais que ici on n'a aucun honneur qui est restauré parce qu'on a 4 à 6 personnes dont un frère par amitié et un demi frère qui vont tomber sur un gars qui vont le trahir qui vont trahir toutes les valeurs de la société de l'époque dans un but de restaurer l'honneur. Mais est-ce qu'ils ont restauré un honneur ici ? Non ils sont déshonorés encore plus. Quoi qu'il ait fait ce gars ils sont déshonorés. C'est-à-dire que dans un contexte normal dans un contexte de la société arabe on serait attendu à ce que celui qui se sent déshonoré par ce gars vienne chez lui à un moment donné devant le public et lui dise viens vers moi citer un homme sort en épée et viens on va régler ça entre hommes. Voilà. Et après l'un ou l'autre aurait fini mort à l'issue de ce duel. Et là on a une situation de restauration d'honneur mais là on a une situation de déshonneur complet. On a des on a des gens qui se comportent comme des minables qui sont qui arrivent à plusieurs contre quelqu'un qui est qui est extrêmement noble de cœur noble de comportement noble de valeur noble même jusqu'à son odeur et son apparence et ils vont l'assassiner ils vont le poignarder dans le dos. D'accord ? Donc c'est une c'est une histoire une histoire absolument abominable mais malheureusement malheureusement elle est acceptée comme vraie par la majorité des musulmans sunnites et également chiites de sorte que voilà c'est un certain nombre de valeurs qu'est le véhicule c'est des valeurs de frapper dans le dos c'est des valeurs de frapper à plusieurs contraints d'accord ? C'est des valeurs de vouloir restaurer un honneur en se déshonorant encore plus d'accord ? Devant Dieu devant les hommes vous voyez ? Et voilà et ça c'est ça comment on insultait les gens à l'époque d'accord ? Pour les parce que vous savez l'insulte c'est ça c'est ça l'insulte contre votre votre prophète exactement ça que vous soutenez d'ailleurs pour beaucoup de musulmans et la majorité la majorité des musulmans soutiennent ça ce genre d'insultes contre leurs prophètes et contre eux-mêmes ok ? Il y a même de si oui il a bien mérité sa mort je parle pas de mérité sa mort ou pas je ne juge pas si je voulais juger par rapport à aujourd'hui je dirais oui il a rien fait il a dit il a écrit des poèmes tout ça pourquoi il l'en tué ? Non je ne me situe pas en 2023 je me situe à leur époque et je les juge avec leur valeur de l'époque je dis pas que que c'était injuste par exemple s'il l'avait défié dans un duel et qu'il était mort j'aurais rien dit parce que c'était leur mort de l'époque tu m'as insulté tu m'as déshonoré je t'appelle en duel bon si tu meurs ben tant pis d'accord ? Là ce n'est pas ça ce n'est pas un duel ce n'est pas une mort juste c'est une mort de traîtrise et ça véhicule des valeurs extrêmement abominables et qui ne sont pas du tout dans la continuité des religions abrahamiques dites moi ce que vous en pensez on reviendra encore à cette histoire au fur et à mesure que je continue de creuser dedans et puis on se voit dans une autre vidéo merci à très bientôt juste pour finir cette vidéo avec une petite conclusion c'est que ce n'est pas toujours qu'il est possible de détruire les hadiths qui comportent des saloperies oui des fois on a clairement un hadith qui a été écrit à l'instigation ou à la demande d'un homme de pouvoir ou l'homme de religion a été menacé ou payé c'est écrit directement dans le corps du hadith j'avais montré deux exemples la dernière fois et dans le futur je vous en montrerai d'autres mais parfois ce n'est pas évident parfois il faut utiliser sa jugeote parfois il faut utiliser un petit peu le contexte des normes de l'époque mais voilà c'est un hadith pour moi au niveau personnel il est trop grave cette histoire est vraiment trop grave cette histoire réellement elle secoue les piliers de l'islam et je dirais que l'histoire est d'une telle gravité réellement que je ne pourrais pas l'accepter sur un hadith de type ahad ça signifie raconté par une seule personne par Amr ibnudina je pourrais éventuellement y croire et même en tirer des conclusions d'accord mais pour cela il me faudra d'autres sources je n'ai pas d'autres sources c'est un hadith qui est raconté seulement d'après une seule personne en tout cas merci d'avoir écouté jusque là et puis je reviendrai dans d'autres vidéos et puis on va continuer à creuser le narratif islamique et essayer de nettoyer ce qui a nettoyé merci beaucoup et on se voit dans une autre une autre idée de la laïque de la luna laïque de la lune et ... 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